Le tour de magie, exécuté par Pierre Magicien, vous est proposé par Nord-VPR. Pierre Magicien ! La boule de foulard, c'est bon ? Voilà ! La boule magique ! Attention, la boule est folle ! Oh, la boule veut s'envoler ! Pierre Magicien ! Assistant ! Oui ! J'assiste ! Prenez ce briquet. Enflammez le bout ! Cette torche étant en feu dès à présent, Elle va se transformer ! Pas du tout ! Oh non, ta bouquette ! Ça va aller, ça va aller ! J'ai cramé la moitié de ma chambre comme ça quand j'étais... Bonjour ! Pierre Magicien ! Il y a un foulard. Vous êtes tout à fait d'accord avec ça ? Ok ? Jusque là, on est bon. Si je fouille bien dans mes foulards ? Là, ouais, au fond du foulard là ! Hop ! Non, VPN ! Vous êtes prêts ? Ah vraiment, mais ok ! Et voilà ! Arturo Braghetti ! Toi t'es son sosie ? Arturo Braghetti ! Arturo Braghetti ? Regarde ! Mais vous l'avez fait là ? Ouais ! Attendez, faites voir la braguette là que je vois ! Voilà ! Toujours pareil ! Pierre Magicien ! Mais oui, je fus si vif ! Aussi vif que NordVPN ! Mais est-ce qu'on vous présente vraiment encore NordVPN ? Est-ce nécessaire ? NordVPN est le VPN le plus rapide du monde. Point. Terminé. En tout cas, ce qu'on voulait vous dire, de par ce merveilleux spectacle de magie, afin de vous émerveiller petits et grands... Magie ! Exemple, je veux aller au Mexique. Eh bah, le pari Mexico, il est plus cher à Paris qu'à Mexico. Tu te mets au Mexique, tu achètes ton billet, et c'est déjà remboursé. Des vols comme... ça... WOOOOOAH ! Je suis en l'air là ! Non mais là vous êtes sur un pouf ! Bah non ! Et si ! Si, si ! Ouais, 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 ouais. Bah là, oui, ouais, là, ouais, ouais, ouais. Et tu peux faire pareil avec les locations de voitures, et tu peux faire pareil avec tes locations de vacances. Les hôtels, les AirBnB... D'ailleurs, je sais pas si vous êtes déjà à l'étranger, vous avez par exemple les pubs sur YouTube de l'étranger. Donc vous comprenez rien aux pubs ? Ouais. NordVPN, quiero tirarme un pedo. Mais ça, ça me fait chier. Moi, il faut vraiment que je paye pour qu'on vendre mes pubs. Nan, et puis même, t'as pas les mêmes recos ! T'as des recos du pays dans lequel t'es, etc. Grâce à NordVPN, tu peux te localiser en France, situé au Mexique par exemple, et avoir accès à tous tes contenus. Ou bien, situé au Belge. Et que tu vas à l'étranger. Putain, pendant un Grand Prix. Bah tu vas louper ton Grand Prix si t'es à l'étranger mon pote. Eh oui ! Alors que chez eux c'est gratuit. Donc moi, chez moi c'est gratuit, je suis belge, je vais voir ma F1 en Belgique, donc je me connecte à NordVPN en Belgique et j'ai ma F1 gratuit. Comme à la maison. Et si Pierre Magicien tentait de télécharger un tutoriel de tour de magie pour épater toute son audience, la fonction protection anti-menace de NordVPN m'avait retiré d'un fichier malveillant qui viendrait sur mon ordinateur et il disparaîtrait comme par ma fille. Pour faire plus simple, vous avez juste à télécharger NordVPN en description et à bénéficier, grâce à nous, de la meilleure des promotions. Regardez, ce qu'il y a derrière cette veste. NordVPN. Comment vous avez fait ? Ça par contre, attends. Il disparaît. Parce qu'après sinon je peux pas me remettre là. Nan, il est où ? Ah bah il est... Il est où ? Il est sur le lien. Cliquez sur le lien en description. Et bonne vidéo, expédiarnus ! Bonjour tout le monde, comment ils vont ? Bonjour, bonjour, bonjour. On a une sacrée journée, c'est pas souvent. C'est pas souvent là, franchement il fait beau. En fait, le problème c'est qu'on va commencer à dire, c'est pas souvent. Ils vont nous ressortir des extraits où en fait il fait beau, c'est-à-dire ça commence à faire maintenant. On a le soleil et c'était pas gagné. Là il fait beau. Là il y a le soleil, moins de vent. Là ça va. Et on va là, on va nous dire, Villebroquin menteur encore. Hé, la cagnotte a acheté le soleil, voilà, tout simplement. Ah, je viens ! Non bah là je reconnais, on se plaint, mais là il fait beau, c'est cool. Il y a une belle petite auto aujourd'hui qui fait plaisir. Et surtout un drapeau français sur ma truce. Ah ah ouais celui-là. Bleu, blanc, rouge. J'appelle ça la France mademoiselle. Ah celui-là. Je suis un peu carbonisax. Aujourd'hui une auto qu'on voulait vous présenter depuis vraiment des années. Celle-là vous avez pas eu l'indécence de nous la proposer trop, je trouve. Et on la trouve quand même, voilà, parce que nous on avait envie. Oh évidemment qu'il fallait qu'on vous la fasse, celle-ci vous avez sous vos yeux éveilles, une Ford GT. Une vraie Ford GT quoi. Il est pas terrible non ? Oui c'est vrai. GT. Ok. Aujourd'hui l'autodrome de Utaklinas-Maleri nous ouvre ses portes et nous permet d'essayer sur son anneau cette magnifique Ford GT de 2005 qui nous est prêtée par moteur essence. N'hésitez pas, tous les liens sont en description. D'ailleurs elle à vendre hein. Si l'un d'entre vous par pur hasard, à quelques dizaines, centaines de milliers d'euros. Oui centaines, oui. N'hésitez pas, elle est à vendre. En stock qui serve pas. Ah oui oui. Si vous avez un demi-million comme ça, bah qu'est-ce que... Putain j'ai retrouvé un demi-million sous mon matelas. Ah bah je l'avais laissé, j'avais zappé. Je l'ai laissé mais ça fait des années. Et bah hop, qu'est-ce que je fais ? Bah c'est jeter une Ford GT. Et oui. Et vous auriez mieux fait de le faire avant. On en parlera tout à l'heure. Effectivement. Un petit peu de contexte pour cette voiture exceptionnelle. Nous sommes dans les années 2000. Et si vous vous souvenez bien, pour les quelques pétrolèdes parmi vous. Il y a eu une espèce de mode. Alors en réalité, il y en a eu deux. Il y a eu une première mode du Néo-Rétro. Toutes les années 2000, c'était les années des voitures dégueulasses. Ils ont tenté tous plein de trucs, des dingueries. Le Petit Cruiser qu'on va absolument vous présenter. Le SSR qu'on vous a présenté sur la chaîne. C'est quand même une sacrée merde. C'est de la merde. Si le Néo et Rétro était une maladie, ça serait vraiment une pustule le SSR, tu vois. Dicolas. Ce serait le SSR. La maladie. Et lui directement. J'ai une SSH héroïde. Là, ça n'est pas fort. Et en plus de ça, au milieu des années 2000, arrive une mode, celle de la supercar. Alors, c'est à partir de là qu'on a commencé presque à parler de hypercar. Parce que c'était un peu entre les deux. 2000, c'est les années de folie. BMW met un V17 de compétition dans sa M5. Porsche sort la carrera GT. Excusez-nous. Ferrari arrive avec sa Enzo. Mercedes avec sa SLR qu'on avait présenté sur la chaîne. Et au milieu des années 2000, tous les constructeurs y vont un petit peu de leur truc. C'est l'occasion. On se régale. On y va. On se fait plaisir. C'est le moment. C'est un peu l'un des derniers âges d'or de l'automobile, en tout cas pour les énormes voitures. Et justement, au milieu des années 2000, Ford a un truc à fêter. C'est 100 ans. Il y a des anniversaires. Il ne faut pas les louper. Les 100 ans, souvent, ils sont chouettes. Il vaut mieux les faire, quoi. Et en plus, ça faisait à peine 40 ans que Ford avait gagné au Mans face à Ferrari avec sa GT 40. Et donc, en mixant un peu tout ça avec la mode des supercars, la mode du néo-rétro, les 100 ans, les 40 ans, Ford se décide à pondre une remplaçante de sa voiture qui a gagné aux 24 heures du Mans face à l'ogre Ferrari. C'était la Ford GT 40. Il y aurait même une remplaçante. Je dirais plutôt un hommage. Et bien oui, puisque dans les années 60, Ford se décide à aller taper sur la tête à Ferrari. On vous avait fait d'ailleurs un épisode sur Enzo Ferrari et Ferrari en général, où on parle de cet épisode de cette guerre entre Ford et Ferrari. On vous l'a expliqué également la semaine dernière avec le Bulltech sur Ford, où on est passé sur cette histoire. L'histoire, c'est que Ford veut s'implanter en Europe. En Europe, tombe sur Ferrari. Ferrari qui est en PLS. Et Ford essaye avec des gros billets et avec un respect relatif quand même, on va dire, de poser un chèque sous le nez de Enzo Ferrari, racheter Ferrari en lui disant MDR, je rachète tout et casse-toi le vieux. Ferrari le prendra très mal et ira jusqu'à insulter Henry Ford Junior. Je vais le démarrer, cet enculé. Henry Ford Junior qui, en échange, créera à grand coup de milliards de dollars. À grand coup d'ego. C'est ça la monnaie. Aussi, oui. La monnaie de Ford, c'est l'ego. Vraiment. Et il fera à grand coup de boulard de dollars la concurrente au Ferrari de l'époque, la Ford GT40. La Ford GT40 qui s'appelait 40 puisqu'elle faisait 40 pouces de haut. 40 inch. Tu sais les inch, c'est la mesure de bits sur Pornhub. Oui. Et oui, et Ford créera la GT40 avec laquelle ils vont massacrer Ferrari sur la piste et donc Ford deviendra le prouvé constructeur américain à gagner au Mans. Et Ford créera littéralement la légende. Ils iront même jusqu'à faire un triplé, ça veut dire ? Du coup, le modèle que nous avons ici est un modèle quasiment d'origine puisqu'il n'y a que la ligne. Ce modèle précisément est dans un état incroyable. Il est propre et du max. Et surtout, c'est la première fois que j'en vois rouler une puisqu'on n'en voit littéralement jamais. On va voir pour beaucoup de raisons évidentes. Oh, et bien écoute, il s'avère que pute, pute, fils de pute. Tout à l'heure, on s'est trompé de route et donc on est arrivé à un péage. C'était tour au volant. Oui, c'est chiant, vraiment. C'est pas fait, c'est pas adapté. Putain, ils font chier ces gens. Dépêchez-vous. On attend, nous. Dépêchez-vous, enfin. Quelle idée d'acheter ça ? Ford, du coup, se décide à lancer une sorte d'hommage à la GT40. Donc, cette voiture ressemble vraiment beaucoup à la Ford GT40, quand même. A tel point qu'elle a failli en reprendre le nom puisque, pour l'anecdote, elle devait aussi s'appeler GT40. Alors, c'est un peu bizarre parce qu'elle fait plus 40 pouces de haut. Ils l'ont agrandi parce que personne rentrait dedans, en fait, à 40 pouces de haut. Ce qui fait que celle-ci fait plutôt 43 pouces de haut. Ce qui fait qu'il aurait fallu qu'ils l'appellent GT43. Et oui, ce qui est chiant, du coup. Mais ce qui est pas ouf. Non, c'est pas... Déjà que GT40, voilà, bon. Et puis GT43... Mais quelle idée de merde, en plus, en vrai ? Tu pouvais pas faire une référence au moteur, éventuellement ? Non... Plutôt qu'à la hauteur ? Oui, mais il y avait un 7 litres. Il disait quoi, GT7000 ? Bah oui. Bon, en vrai, ça marchait, en plus. Bah, ça marche très bien. Finalement, ils l'ont appelé GT puisqu'en fait, ils ont bien cherché dans leur papier. Ils avaient plus le droit du nom GT40. MDR. Donc, ils sont partis sur le nom Ford GT. Et cette voiture, du coup, reprend énormément de gimmicks de la Ford GT40. À commencer par le truc qui se voit le plus, les portes. Du temps, on a le même décollé que dans la Ford GT40 avec la poignée qui est à l'intérieur, là. Donc, un petit bouton. Alors ça, c'est la principale connerie de cette voiture. Oui, la principale, oui. Parmi toutes les autres. Alors ça, à la base, c'était pour la Ford GT40 où l'idée, c'était de gagner un maximum de rigidité. Et donc, en venant se piquer ici aussi, on arrivait à mettre un peu plus de rigidité sur la voiture. Il y a aussi un aspect où, par exemple, quand ton casque était aux mains et que tu cours dans ta voiture, tu cours vachement plus facilement avec ça. Alors, tu peux mieux rentrer. Par contre, en claquant la porte, il faut bien bien faire attention à ton crank. Là, si tu veux un grand coup de pied à la porte, j'ai très mal. On retrouve beaucoup de gimmicks et on verra à l'intérieur aussi que c'est vraiment beaucoup inspiré de la Ford GT40. Mais de façon générale, cette ligne, ce cul tout est inspiré de la Ford GT40. Et surtout, j'en ai jamais vu rouler. Donc, je t'ai vu rouler dans mon rétroviseur tout à l'heure. Déjà, 1, t'es tellement bas que tu peux te cacher derrière les autres voitures. Ça, c'est chouette. 2, t'es tellement large que tu peux pas te cacher derrière les autres voitures. Ça, c'est chouette. Logique. Et puis 3, elle est vraiment impressionnante. Ford, du coup, lancera cette Ford GT sur le marché après avoir fait un concept et apprendre à avoir parlé à tout le monde. Et au moment où cette voiture sort, cette voiture connaît un engouement phénoménal en 2005. Tout le monde se l'arrachait. A tel point que ça a été l'une des premières voitures à avoir une valeur d'occasion supérieure à la valeur en 9. Je me suis cogné. C'est vraiment de la merde. C'est l'une des premières voitures à avoir eu une cote phénoménale, notamment avec, pour anecdote, la faute à eBay. Puisque eBay avait plus ou moins mis en avant certaines annonces de cette voiture. Ce qui fera que cette voiture ait une valeur d'occasion supérieure à la valeur en 9. Et ça fera beaucoup de peine à Ford à tel point que, par exemple, la Ford GT, certaines Ford GT suivantes à celle-ci, puisqu'ils en ont refait une il n'y a pas si longtemps que ça. Ils iront même jusqu'à faire des contrats pour interdire aux gens de les revendre trop tôt. Cette voiture a été développée par Ford avec leur savoir-fait en compétition. On a tendance à l'oublier, mais Ford a quand même une belle histoire en compétition. Et de temps en temps, ils savent se sortir les doigts du cul. Cette voiture arrive pile poil dans le renouveau du début des années 2000 de Ford. Où Ford avait engagé vraiment des bons météoraux points pour leur châssis. Notamment avec la première voiture, la Ford Focus. Où on verra tout à l'heure dans la voiture qui a un petit clin d'œil à la Ford Focus. Ah ouais, un tout petit, ouais. Ça fait un peu chier sur une voiture à 200 briques. Mais bon. Et cette voiture arrivera vraiment dans le renouveau de Ford avec, enfin, des bonnes mises au point sur le châssis. On le verra tout à l'heure, cette voiture inaugure déjà plusieurs choses. Un gros recours à l'aluminium, au carbone. Et à l'époque, c'était très rare d'avoir tant recours à l'aluminium et au carbone dans une voiture, même de sport. Bah parce qu'en fait, on savait pas bien le souder l'aluminium. Parce que même encore maintenant, c'est toujours un truc très chiant à souder. Et ils ont repris toutes les bonnes idées déjà de leur metteur au point châssis avec des trains roulants qui sont très évolués. Et surtout avec la feuille de base de la Ford GT40 qui, malgré tout, était pas mauvaise. La Ford GT40 à gagné au Mans était une voiture vraiment performante. Donc on retrouve globalement les mêmes proportions, même si cette voiture est en réalité infiniment plus grande qu'une Ford GT40. En fait, une Ford GT40, ça fait peu près la taille d'une Twingo. Non, non, non. Ça, c'est pas une Twingo, hein. Mais surtout, cette voiture a été augmentée pour que les gens à l'intérieur puissent prendre place. Puisque déjà à l'époque de la GT40, certains pilotes ne rentraient pas. C'est pour ça qu'on voyait certaines petites fenêtres sur les portes des GT40. Puisque certains de leurs grands pilotes de Ford ne rentraient pas dedans. Et c'est dur de vendre une voiture de série où la plupart des clients ne rentrent pas dedans. Ouais, c'est pas faux. Vous avez une poignée qui est sur le toit, là, mais à l'intérieur, dedans. Et ensuite, il faut actionner ça. Et ensuite, par contre, il faut qu'on actionne les deux. Oh, qu'est-ce que c'est chaud. Faut juste pousser le petit truc, mais fais gaffe, c'est vraiment brûlant. Le truc noir, là ? Je l'ai eu, c'est bon, ouais. L'isopéine transforme-lait en... Ah ! Je maintiens le capot, t'inquiète. Je le maintiens aussi. Ah ! Attends-y. Ah, mais t'es résistant à la chaleur, hein. Oh, qu'est-ce que c'est beau. C'est beau, hein. Alors, du coup, ça me fait un très bon pont pour vous parler d'une chose. C'est une voiture qui, du coup, sort en 2005. La voiture est bien mise au point. La voiture connaît un gros succès à sa sortie. La voiture connaîtra un succès bien moindre à partir de sa deuxième année de commercialisation où ils galèreront même à vendre les voitures restantes. Et c'est fou d'avoir une carrière vraiment... Le l'étoile filante. Cette voiture se retrouvera même sur la fin bradée par certains concessionnaires Ford. Plus personne n'en voulait. Donc, nous avons sous les yeux un énorme V8 5.4 de cylindrée. Et ce moteur est une évolution du moteur qu'on retrouve dans la Ford Mustang GT500. Donc, c'est un pur moteur Ford V8 5.4 compressé qui sort sous ce capot 560 chevaux environ. Cette voiture, du coup, sera en retraine une centaine de chevaux par rapport aux autres concurrentes hypercars. Donc, c'est pour ça que cette voiture est plutôt arrangée finalement d'un catégorie supercar. Malgré tout, c'est un petit cran en dessous. Cette voiture a aussi en échange un poids réduit puisque nous n'avons même pas une tonne 5. Et d'ailleurs, ça se voit... Il y a beaucoup de vide ! Voilà ! Donc, on a surtout toutes ces pièces en aluminium. Et puis surtout, on a ce V8 en position centrale arrière, c'est-à-dire la meilleure position, entre guillemets, pour une voiture de sport. Compressée, associée à une boîte méca 6 vitesses. Et ça, c'est chouette ! Et comme je vous le disais tout à l'heure, beaucoup d'accessoires existent ce qui fait que cette voiture s'est retrouvée rapidement avec des petits packs prépa. Et c'est le genre de voiture, pour anecdote, qui peut monter à 750 chevaux sans gros problème. Pour une voiture aussi peu d'exemplaires, un, c'est particulièrement propre. Genre, le montage, il est impeccable, quoi. Ah, c'est magnifique, quoi. Et puis, bon, on a un coffre. Là, c'est une blague, hein. C'est la législation pour que, quand on met quelqu'un dans le coffre, il sorte. Vraiment, là, c'est... C'est honteux. Là, c'est honteux. C'est honteux ! Oh là ! Attends ! C'est pas confort ? Non. Toutes les Ford GT étaient équipées de ces sièges avec ces gros trous. Alors moi, je les trouve superbes. J'ai déjà mal. L'idée, quand tu fais 4000 exemplaires d'une bagnole de petite série, soit tu te fais chier à faire des trucs vraiment sur mesure. Certains le font quand même. Soit tu te permets de reprendre certains trucs à gauche, à droite. Notamment des commodos de Ford Focus. On a quand même une planche de bord où ils se sont cassés la tête à faire un truc quand même vachement chouette. Avec un gros compteur de vitesse ici, un gros compte-tour ici. Je trouve ça franchement sympa. Ils ont même le petit détail sur l'autoradio, qui est vraiment à l'ancienne. Comme s'il venait des années 60 directement. J'ai très envie d'aller rouler, pas toi ? Et bien allons-y. Un petit démarrage ? Ah oui, un petit démarrage. Oh, allez un petit démarrage. T'es prêt ? Je suis tout à fait prêt. C'est sympa hein ? Moi j'aime bien. Aucun doute, c'est une américaine. On va rouler ? Allez, roule la jose. Allez. Il est content. On se sent si petit dans une voiture si grosse. La voiture est vraiment immense. C'est ça qui est intimidant de fou je trouve. Oh, j'adore la boîte. J'aime bien. Je sais pas si je vais réussir à être objectif dans cet essai. Parce que tous les putains d'essais que j'ai vus, les gens disent que c'est pas genre bien. Les gens disent que c'est un banger absolu cette caisse. Donc, faut quand même rester objectif. Notamment avec ce pare-soleil. Je serai plus objectif, vous inquiétez pas. Même si... Oui ? Pardon, je voulais pas en déranger le... Ah bah ça faisait longtemps qu'on avait pas roulé à l'autodrome de Utaclinas-Montleri. C'est vrai. Puisque la dernière fois on s'était fait dégager parce qu'on avait fait 2,70 sans merci à la gauche. Calme-toi, pire c'est bruit l'assassin ! On va nourrir maintenant ! Bon bah là c'est gradué, 360. Oh mais cette voiture en théorie fait quand même 330. Mais 330 brides électroniques normalement. Oui. La suspension est pas si inconfortable. Le siège est abominable. C'est une planche vraiment. C'est très réactif. Dès que tu mets du gaz, elle part tout de suite. Y'a pas d'inertie. Et peu importe le rapport. Même en 6. Alors c'est une voiture qui du coup a eu beaucoup d'images dans sa vie. Cette voiture a eu d'abord une image de Ford. Les Ford à la fin des années 90 pâtissaient d'une image de merde. Cette voiture du coup après a reconnu une autre vie dans les jeux vidéo. Puisqu'on l'a beaucoup vu notamment dans Need for Speed Most Wanted. Evidemment qui était le graal absolu qui était ce qu'il fallait atteindre. Et puis bah sinon c'est étonnamment facile à conduire. Ah si. En fait l'embrayage et la boîte appellent à faire le con. Bah le seul moment où j'ai pris du plaisir c'était les sorties de péage. Je me suis dit là ok c'est maintenant il faut taper dedans. Moi je veux bien quand ça claque quoi. Et bah en parlant de sorties de péage. Putain ça marche. Oh purée de pompe de terre mais c'est pas vrai ça. Combien ça fait ? Pas tant. Tout est globalement bien fait quand même. C'est juste que ça amène à rouler fort quoi. Hop hop hop. Hop hop hop. Oh la 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 la. Ah là j'aime bien. C'était une journée pas terrible pour moi hein. Là ça m'offre une petite heure de répit tu vois. Prends-prends-la. Et il me reste mille tours hein ! Putain de merde que ça marche ! C'est grisant comment ça marche ! Ah par contre c'est chouette ! On est vraiment proche du sol et la poussée ne s'arrête pas ce qui est assez étonnante pour un V8 américain où c'est en général ça vient pas plafonner ouais c'est tout en mi-régime et puis après ça s'étouffe alors que là là 5500 elle pousse encore et il m'en reste mille ! Énorme ! Je suis vraiment content parce que je ne suis pas déçu ! Oh putain le charisme de l'engin ! Ça me rappelle toutes les grosses italiennes qu'on avait fait pour Montach ! Nom de Dieu ! Où t'es dans une ambiance ultra énervée voiture large quand je regarde dans mes rétros dans mon cul je vois que de la voiture super large et quand tu as cette poussée t'as l'impression d'avoir 12 litres de cylindrée ! Oui je suis d'accord c'est vraiment charismatique ! C'est le bon mot ! Il y a la GoPro derrière qui elle swag ! Oui c'est vrai que ça swag ! Elle t'abappe un peu ! SOYES TÉMOI ! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhh ! Fouuuuuh ! PUTAAAaaa ! Ça me fait bander ! Les sensations sont là hein ! C'est rare les voitures modernes entre guillemets qui donnent tant de sensations ! Et y'en a qui mettent 700 fois dedans quoi ! Oh les coquins ! Mais ça me plait ! Ha 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 ! Vin Diesel tu connais ? Ouais bah là ! Là j'avoue tu vends concession Ford, t'essayes ça, t'avais l'argent d'acheter ça, la Testarossa nous avait pas procuré des sensations comme ça. Non, ouais non. Ok, je suis convaincu, c'est bon, voilà, et bien il me reste plus qu'à trouver un demi-million d'euros. Ça fait beaucoup là, non ? Effectivement, il y a eu un moment, comme on en parlait, où c'était une bonne affaire de l'acheter, même une très bonne affaire parce qu'ils étaient bradés. Ce temps est révolu, depuis un petit moment maintenant, ça se touche à pas moins de 500 000 euros. Celle-ci, il n'y a pas beaucoup de bornes, elle est en bel état, elle a du suivi. C'est une origine américaine. Il y en a eu 40 pour toute l'Europe. C'est un super placement et puis c'est un placement vachement drôle. Oh putain, oui la portière, oh la ouais, et puis en plein dans le nez, faut faire gaffe. Ah mais si, mais ça s'ouvre dans le cul. Pourquoi j'ai les couilles qui sont à l'air, je suis frais là ? Bah parce que j'ai les couilles rafraîchissantes moi. Non, c'est pas vrai ! Allez ! Wow ! Bon bah moi je vais continuer à lire les documentations si ça t'embête pas. Non, non, y'a pas de problème. Ford Car & Light Trucks except la Focus. Donc ce qui est bien, c'est que ce truc ne prend pas en compte la Ford Focus, mais prend en compte la Ford GT. Ok, alors tout va bien, on est là. Bah ouais, en fait j'ai eu peur. Non ça va, on est qu'à 120. Ouah ! Ouah ! Doucement quand même ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Pierre l'Assassin ! Doucement, doucement ! Je me chie dessus ! Oh c'est merveilleux ! C'est... c'est charismatique hein ! Alors vous savez, nous on a toujours un problème avec les essais des voitures. Soit on est sur la route et c'est pas bien, parce que sur la route c'est pas bien si on va vite. Bah non ! Soit on va sur le circuit routier de Montléry. C'est bien parce qu'on a du virage. Mais c'est pas bien parce qu'on peut très difficilement filmer. Et puis sinon il y a l'anneau qui est superbe visuellement, qui est facile à filmer parce que c'est qu'un rond. Le problème c'est qu'il n'y a pas de virage. Alors comme il n'y a pas de virage, au moins il y a des lignes droites. Allez ! Ouais ça marche hein ! Putain de merde que ça fonctionne ! Même quand t'es pas dans le bon régime ça marche ! C'est vrai qu'en terme de régime elle s'en fout un peu en fait ! Mais oui c'est fantastique ! Aïe 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 ! Je suis dégoûté parce que moi je voulais être le connard qui dit oui la Ford GT c'est pas si bien c'est une dingue ! C'est vrai j'aurais bien aimé lui chier dessus un petit peu là ! C'est trop bien ! Le charisme ! Ouais non c'est vraiment cool ! Le seul truc qui manque de charisme c'est ce putain de volant ! Ce volant vraiment il est minuscule ! Et t'as l'impression d'avoir une espèce de jouet ! C'est plastoc, c'est tout va pas ! Ça vraiment c'est pas beau ! Voilà j'ai un truc à dire de Fabien c'est ça ! Il est dégueu hein ! Ce que je trouve incroyable c'est le charisme qui est amené par le moteur qui fait partie du tout meilleur de ce qui fait du muscle car ! Et le charisme que je trouve incroyable aussi c'est que du coup j'ai l'impression qu'on a le meilleur des deux mondes avec un super châssis un peu à l'européenne ! Ouais ouais ! Et qui est vraiment un superbe écrin pour le super moteur ! C'est le genre de moteur qu'on trouve par exemple dans les Challenger des monts ! Et souvent le châssis c'est plus une pénalité ! Et même un truc hybride où tu peux, en origine en tout cas si tu mets pas de combénéficité, l'utiliser au quotidien uniquement en terme de suspension ! Le siège il est... Ouais le siège c'est pas possible ! Ouais ouais c'est... Maman c'est dur ! Bah là tu vois par exemple les naturistes ! Le problème c'est pas le manque de rangement ! Le problème c'est les gros trous dans le dos et sur le cul que t'as quand t'arrives ! Mais par contre quand tu sors quel style ? Sur la plage tout le monde te regarde ! Lui ? Avec tes trous ! Il a une Ford GT ! Oh là là ! Et là on est à quoi ? Oh on est à 120 hein ! 120 km heure ! Evidemment bien sûr dans le respect des règles de l'autodrome Utac Linas pour les rides ! Ouais 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 ! Réinvitez nous s'il vous plait ! On respecte vraiment toute la vie ! Je me fais pas au compteur en miles ! Voilà je suis désolé ! C'est chiant ! Voilà ! C'est bizarre parce qu'elle me foutra pas de larmes ! Parce qu'effectivement elle en impose juste quoi ! Elle est là et nique ta mère ! Oh je suis pas loin d'alarme ! Moi je pense que l'alarme ça c'est l'alarme poste ! Parce que des fois on rentre chez nous et on se rend compte de ce qui vient de se passer dans la journée ! Et là je pense que c'est ce qui va arriver ! Cette caisse c'est une caisse que j'aurais jamais imaginé roulée un jour dans ma vie ! Je pense que je le réalise toujours pas là ! Donc là je trouve ça incroyable mais ce soir je trouverais ça fou ! Et c'est le petit constructeur Ford qui propose ça par rapport au groupe ! Et qui arrive à créer un banger absolu ! Bravo ! Donc pour votre anecdote, Jeremy Clarkson en a eu deux ! Il y a eu l'une des siennes qui apparaît dans un épisode de Top Gear ! Bye ! Il a fini par la vendre et elle lui manquait tellement qu'il en a racheté une ! Preuve quand même que c'est un engin assez attachant ! Ça c'est le genre de caisse que même quand tu as roulé des trucs dingues ! Des Ferrari, des tout comme un Clarkson ! T'as envie d'y retourner pour d'autres raisons ! C'est pas les perfs, c'est pas le... on s'en fout ! C'est le package ! T'as un tout qui est fantastique ! Ah l'ensemble il est chouette ! D'ailleurs mets moi une louche ! Oh ! Une 5 ! Bon bah ça sera une 5 ! Et le pire c'est que ça marche très bien aussi ! Ça marche très bien quand même ! Il n'y a pas de problème ! Je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a un sourire qui s'est instantanément affiché ! Si j'avais juste une petite remarque ! Peut-être quand même une louche de chevaux supplémentaire à origine ! Une petite couchette ouais ! Oh là attends, fais gaffe ! On perd du liquide ! On perd du liquide ! Je ne l'ai pas vu, tu l'as vu ? Si si ouais, il y a une gerbe de liquide... Merde, je ne l'ai pas vu ! Je ne sais pas si c'est... De devant ? Hé ! Villembrequin, c'est ça aussi ! Ah putain, j'ai failli m'enculé encore ! De la flotte ? Non, c'est du liquide lave-glace ! Tu n'aurais pas appuyé sur le commodo de lave-glace ! Ah peut-être, je n'ai pas fait exprès alors ! Ah bah, je n'ai peut-être pas fait exprès alors ! Par contre, ce qui est bizarre, c'est que c'est sorti qu'à droite et pas à gauche ! Bah... Et là, ça sort ! Est-ce que ça ne te permettrait pas de faire un petit point sur le sang qu'il y a dans le feu ? Oh bah oui, oui, oui ! Regardez donc, viens là ! Regarde ! 100... 1, 0, 0... Eh oui, s'entend ! 100... Eh bah oui, merveilleux ! Je suis scié à quel point... Je suis désolé, un avis... Comme tous les avis que vous pouvez trouver sur tous les essais sur internet... C'est une super caisse ! Merde ! J'attendais un produit justement très pragmatique ! Super châssis, super moteur, super boîte... Et du coup, ça crée un truc chouette ! Mais le truc où je ne l'attendais pas du tout, c'était l'ambiance ! Et putain que l'ambiance est cool ! Ça, ça fait partie des voitures qui font ressentir autre chose que genre juste de l'axel... Juste de la poussée... C'est pas juste ça ! Bah je retrouve ce que j'avais adoré dans la Countach... Mais la Lamborghini Countach est une voiture qui est absolument inachetable... Tout comme ses soeurs, les Diablo et Murcielago... Et avec trop de défauts quand même ! Alors que là, on retrouve le même charisme que des si grandes voitures... Ah ouais ! Dans un écran qui est moderne, fiable... Puisque c'est des voitures qui sont quand même vachement fiables... Puisqu'elles sont finalement très simples ! Et autant charismatique, c'est sortable ! Alors qu'une Countach, c'est pas sortable ! Voilà, un avis comme vous en avez vu plein, je suis désolé ! Merci de nous avoir regardé ! On espère que vous avez apprécié cette vidéo autant que nous ! On remercie l'autodrome de Utaclinas Montliri qui nous a ouvert ses portes aujourd'hui très gracieusement... Et qui nous a permis de nous éclater ! Et dans ce cadre vraiment... Super joli ! C'est cool pour cette voiture ! Merci Moteur Essence, n'hésitez pas à aller sur leur Insta ! Ils nous ont fait confiance, ils nous ont prêté ça ! Ils t'ont droppé les clés tout à l'heure ! Les princes ! Lâchez les clés, vous la rendez quand demain ? Bah non ! Je vais pas rentrer avec ça chez moi ! J'adorerais hein ! J'adorerais ! Allez, ciao ! C'est bon ! Y'a pas un truc où tu peux poser tes clés ! Oh ! T'es un menteur ! Y'a un filet ici ! Tu mets ton téléphone... Avec la porte fermée, je t'invite à faire ça ! Non ! Je pense que t'es un menteur !